Bienvenue sur le tutoriel macplanet.com Alors on va voir ensemble aujourd'hui un tutoriel qui est relativement basique mais comme je reçois beaucoup d'emails depuis le site macplanet.com beaucoup de gens me demandent en fait comment changer la page de démarrage de Safari donc il ne faut pas confondre la page de démarrage Safari avec la page du moteur de recherche Safari alors on lance Safari on ouvre les réglages où on fait directement Safari Réglages où on tape le raccourci clavier donc commande virgule donc les deux sont valables voilà la page de démarrage autrement dit la page d'accueil c'est celle-ci elle se trouve sous l'onglet général voilà page d'accueil donc quand on démarre le navigateur il ne démarre sur rien mais si on fait commande majuscule et la touche H du clavier on arrive sur la page vous voyez la page d'accueil c'est celle-ci la page d'accueil autrement dit on peut faire aussi bouton de droite personnaliser la barre d'outils on prend le petit icône accueil on le glisse on le dépose où on veut voilà par exemple ici voilà là actuellement vous voyez la page d'accueil j'appuie sur la petite maison la petite maison home c'est Google je peux la changer par n'importe quelle autre page d'accueil par exemple si je veux que lorsque je lance sur Safari il démarre sur DuckDuck, Bing, Yahoo je tape DuckDuck par exemple voilà je lance le navigateur DuckDuck en haut de la page j'ai l'adresse DuckDuckGo.com je vais dans Safari réglages et là j'appuie sur le bouton utiliser la page active où je tape manuellement www.duckduckgo.com utiliser la page active vous voyez et la page d'accueil sera maintenant non plus la page Google mais la page DuckDuck voilà je remplace donc là utiliser la page active et je ferme désormais quand j'ouvre une fenêtre je demande ma page d'accueil en appuyant par exemple sur la petite maison ou sur commande majuscule H ma page d'accueil c'est celle-ci alors la différence entre la page d'accueil et la page du moteur de recherche c'est pas la même on peut vouloir démarrer sur une page en particulier je peux vouloir démarrer sur la page je sais pas macplanet.com si j'ai envie mais pour mes recherches je peux vouloir les faire sur un autre moteur Google Yahoo BingBing DuckDuck Ecosia etc etc c'est pas parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont indiqués qu'on peut vouloir que ceux-là alors si je veux changer le moteur de recherche je peux utiliser DeadDuck voilà par exemple et je peux utiliser ma page de démarrage je veux que mon site tous les jours démarre sur mon site à moi Safari réglage général utiliser la page active voilà et je veux que les recherches que je que j'effectuerai sur le web soient produites à partir du moteur de recherche différent donc chaque fois que je démarrerai mon site il démarrera sur ce site-là et si je veux faire des recherches par exemple je fais une recherche macplanet voilà au hasard bien sûr et voilà les recherches se font par l'intermédiaire du moteur donc il ne faut pas confondre page d'accueil je le dis à nouveau et et moteur de recherche donc là en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est l'onglet général et la page d'accueil voilà j'espère que vous avez tout compris et je vous remercie si vous avez des questions vous les posez à la fin du tutoriel vous les posez en commentaire ou bien sur le forum .macplanet.com merci à tous